Alors que la Russie envisage de doubler son intervention aérienne en Syrie d'une intervention au sol, l'OTAN et la Turquie durcissent le ton. La Turquie a dénoncé deux incursions d'avions de combat russes dans son espace aérien en deux jours. Dangereux et irresponsables en chérie, ses 27 partenaires de l'OTAN. A en croire l'armée russe qui en est au 7ème jour de sa campagne. Contre les groupes rebelles en Syrie, l'une de ses incursions dans la région de Hattai serait due à de mauvaises conditions météo. C'est depuis sa base de Lataki en Syrie que l'aviation russe mène l'offensive. Or beaucoup, à commencer par les Américains, disent redouter un télescopage en plein ciel avec les avions de la coalition. Pour éviter un tel scénario, le président turc propose de créer une zone d'exclusion aérienne. Recep Tayyip Erdogan l'a redit hier en visite à Bruxelles. Mais Moscou ne veut rien entendre. La Russie est d'autant plus critique et que ses frappes ne visent pas seulement l'État islamique, mais d'autres groupes d'opposition au régime Assad. D'après une ONG, elles auraient aussi fait de nombreuses victimes civiles.